Sous-titrage ST' 501 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 Il connaît. Je crois que la grande mission de nos églises était de nous aider à nous connaître, à nous ouvrir qui nous sommes. Parfois, nous en jouons parce que nous n'avons pas embrassé la direction qu'il nous fallait. On a pris une autre direction alors que notre étoile devait nous orienter vers une autre direction. Ce n'est pas pour lui que Jésus parle de la parabole des talents. Il dit qu'on a donné à Célicie cinq talents, l'autre deux talents et un autre un talent. Ce que Dieu lui-même en nous créant a voulu que nous soyons différents. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes capacités. Nous n'avons pas les mêmes étoiles. Nous n'avons pas la même mission terrestre. Il faut se connaître. C'est la première caractéristique d'un esprit supérieur. Il doit se connaître. Je pense que quand vous aurez le texte, vous lirez vous-même en état. Laissez-moi avancer. Je n'ai pas prévu de parler en état sur les zodiaques, mais s'il y a des questions, je pourrais donner certaines précisions. La deuxième caractéristique d'un esprit supérieur, c'est l'innocence. L'innocence. L'innocence veut dire qu'un esprit supérieur, c'est un être qui vit en harmonie avec la nature de tout le monde. L'esprit supérieur n'a pas de dette envers une autre personne. Il n'a pas de dette spirituelle. L'innocence, c'est le contraire de la culpabilité. Je vous donne un exemple. Une personne qui ne fait qu'injurier les autres n'est pas innocente. Quand tu m'as injurié, si je t'ai maudit, tu peux être maudit parce que tu as la dette envers moi pour m'avoir injurié. Amen. Si tu m'as excroqué, tu as une dette spirituelle, morale et physique envers moi parce que tu m'as excroqué. Si je t'ai maudit, tu es mauditable parce que tu m'as excroqué. Une fille qui trompe plusieurs garçons a une dette morale envers ces garçons parce qu'elle leur doit quelque chose. Donc, l'innocence, c'est son caractère de ne devoir rien à personne. C'est pourquoi la Bible déclare, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune dette envers une personne. Et Jésus lui-même dit, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu ce monde parce que le prince de ce monde n'a rien avec lui. En moi, il n'a rien que de ce qui lui appartient. Lorsqu'on a fait des fétiches, dans le monde fétichiste, on a vos spécimens. Donc, vous n'êtes pas innocents envers eux. Donc, l'innocence, c'est pourquoi Daniel déclare, écoutez ce que Daniel 6, 20 à 25 dit. Et vous ne pensez pas pour écrire, vous aurez tout ce texte bientôt là. Daniel 6, 20 à 25 dit, quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, Il dit, ô roi, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, mon Dieu, et même devant toi, ô roi, je n'ai rien fait de mal. Amen. Pourquoi est-ce que les lions n'ont pas mangé Daniel ? Parce qu'il était innocent. Je vous dis une chose. Même la nature elle-même rendra compte de toi que tu es innocent. Quand on est un être innocent, même la nature, même les serpents, même les scorpions, même les lions vont se réserver pour te tuer. Parce qu'en toi, il n'y a rien de mal. Vous êtes un être innocent. Vous n'avez de dette envers personne. La nature elle-même rendra compte que vous êtes innocent, que vous n'avez de dette envers personne. C'est pourquoi, et le contraire, lorsqu'on a sorti Daniel de la fosse, et qu'on a pris ses ennemis, qu'il avait accusé faussement, on les a jetés dans la fosse, avant même qu'ils n'arrivent au fond, ils étaient déjà broyés par les mêmes lions. Alors que les lions étaient affamés, les lions n'ont pas mangé Daniel, mais ils ont mangé les ennemis de Daniel. Vous voulez être un esprit supérieur, appelez à être innocent. En toutes choses, que les gens sachent que lorsque tu dis que moi je ne sais rien, effectivement et en vérité, vous ne savez rien. Amen. Nous avons des pasteurs, nous avons des choristes, nous avons des hommes de Dieu. Quand ils disent qu'ils ne savent rien, le cœur leur dit, vous mentez, vous connaissez quelque chose. En moi, je n'ai pas de dette du diable. Ces douze caractéristiques, je vais vite. Troisième caractéristique, j'appelle ça la religion du cœur. La religion du cœur, la religion du cœur. Prier par le cœur, la religion du cœur. Un esprit supérieur est toujours en harmonie avec son cœur. Il ne peut jamais ressembler à cette description qui est faite en Esaïe vers 9-13 qui dit « Lorsque son peuple s'approche de moi, il m'enombre de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Voilà, c'est que le contraire de la religion du cœur, c'est la religion formaliste, la religion d'apparence, la religion d'être en plaire. La religion pour plaire aux autres, les apparences extérieures. Dans la religion du cœur, les habits ne sont rien. Les objets portés sur le corps ne sont rien. Les prières, parler comme je parle ici, ça ne veut rien dire. La religion du cœur, c'est une religion de la conviction. C'est une religion de la conviction. C'est pourquoi Esaïe dit « Son peuple, quand il s'approche de moi, il m'enombre de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Chers frères et sœurs, je veux vous dire une chose, que la religion formaliste, c'est le plus grand poison de ce monde contemporain. Le monde est ce qu'il est aujourd'hui, parce que pour vous de ceux qui se disent religieux, pasteurs, évangélistes, prêtres, guérés, le leçon qui est pour l'apparence, je vous dis une chose, que ce monde est ce qu'il est aujourd'hui, parce que beaucoup de ceux-là que nous respectons, que nous considérons, que nous adorons, que nous respectons dans la spiritualité, ne sont pas ce qu'ils paraissent être. En secret, ils sont autre chose, mais devant les hommes, ils paraissent autre chose. Ils sont comme des sépultres branchés, ils sont, laissez-moi vous dire que Kabilita est ce qu'il est aujourd'hui, cette ville est ce qu'elle est aujourd'hui, parce que beaucoup de ceux que nous respectons, beaucoup de ceux que nous considérons, beaucoup de noms que nous connaissons, ne le sont qu'en apparence. Amen. Beaucoup de gens que nous respectons, beaucoup de gens que nous considérons, beaucoup de gens pour qui nous pouvons même accepter de parier, ne sont pas ce que nous sommes. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu vous dire, que ne vous fiez pas à l'apparence, ne faites pas foi à l'apparence, n'ajoutez pas foi à tout ce qui se dit, mais interrogez le cœur des hommes, la religion du cœur des hommes. Lorsque son peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Leurs cœurs sont éloignés de moi. Et même la crainte qu'ils ont de moi n'est qu'un précepte des traditions humaines. Ça, c'est Esaïe 29, 13 qui le dit. Lorsque vous allez appliquer la religion du cœur, je vais vous dire une chose. Cahier de certaines dimensions, quand vous allez appliquer la religion du cœur, vous allez commencer à voir, à entendre, à toucher et à baiser avec le cœur. Même avec les yeux fermés, vous allez voir. Même avec les yeux fermés, vous allez entendre. Le cœur, lorsque vous serez devant une personne qui n'a pas un cœur pire, votre cœur vous le dira. Lorsque vous êtes devant une personne qui est sincère devant Dieu, votre cœur vous le dira. Votre cœur et son cœur vont s'attirer parce que vous avez atteint la dimension de la religion du cœur. Un esprit supérieur ne peut qu'appliquer la religion du cœur. La religion du cœur, c'est tout un enseignement à part. Si vous voulez une conférence un jour sur la religion du cœur, vous serez les bienvenus. Quatrième caractéristique de l'esprit supérieur, c'est la vertu. La vertu, la vertu, la vertu, la vertu. La vertu, c'est cette qualité à ne pratiquer que du bien, à ne vouloir aux autres que du bien. L'esprit supérieur, c'est passion pour ne faire que du bien. Quelle qu'elle soit là où elle se trouve, elle ne pense qu'à faire du bien. Je suis chef de cité, je suis gouverneur, je suis recteur, je ne pense qu'au bien. Je ne planifie que du bien. C'est aider, c'est le philanthropisme, c'est l'altruisme, c'est aider les veuves et les orphelins, c'est assister les handicapés, c'est changer les choses en bien. L'esprit supérieur ne pense qu'au bien. Écoutez ce que dit l'écriture, Philippiens 4 à 8. « On reste frais, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertué et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est vertué, soit l'objet de vos pensées. Et Pierre nous dira, ajoutez à votre foi la vertu, la vertu. L'altruisme, le philanthropisme, l'esprit supérieur ne peut planifier, ne peut méditer, ne peut envisager que du bien. Cinquième caractéristique, la pureté physique et morale, la pureté physique et morale. Un esprit supérieur ne peut pas suer délibérément son corps, ne peut pas tuer délibérément son corps. Un esprit supérieur, il sait que mon esprit loge dans un corps. Le corps physique, c'est le véhicule de l'esprit. Mon corps physique, mon esprit seul ne peut rien faire sans le corps physique. Donc, c'est quand le corps est fort que mon esprit est fort. C'est pourquoi nos prédécesseurs nous ont enseigné en disant, c'est un esprit sain dans un corps sain. Un esprit supérieur ne néglige pas son corps. C'est pourquoi un esprit supérieur, c'est un être discipliné sur le plan physique et moral. Il observe une discipline sexuelle. Un esprit supérieur, si c'est un homme, il ne peut pas dilabiner son énergie spirituelle avec plusieurs femmes. Ou c'est de penser sexuellement. Parce qu'il sait qu'il y a un principe spirituel qui dit, manger mal tuer, manger mal tuer, manger mal tuer, manger mal sexuellement tuer. Aujourd'hui, nous redoutons le sida. Pourquoi le sida est devenu un casse-mètre mondial ? Parce que c'est une maladie qui vient du fait que les hommes mangent mal sexuellement par là. On peut manger par la bouche, on peut manger par le sexe, on peut manger par le nez, on peut manger de plusieurs façons. Et l'esprit supérieur observe même une discipline dans le manger. Si vous lisez Daniel, vous verrez qu'à Babylone, Daniel a dit, comme je le roi, il y a beaucoup de fétichisme. Je m'enstiens de manger de la viande. Je ne veux manger que de légumes. Il peut arriver un moment que l'esprit supérieur doit se donner une discipline même dans le manger. Ça veut dire que la viande du roi était envoutée. La viande du roi était envoutée, disposée à posséder tout le monde qui vivait dans la cour royale. Mais Daniel est sorti supérieur parce qu'il avait observé une discipline de manger. Aujourd'hui, nous condamnons Adam et Ève, mais c'est un problème du manger. Donc manger n'est pas un petit mot. Manger mal est au sens propre et au sens figuré sur. Un esprit supérieur n'est pas quelqu'un à qui on peut remettre 100 dollars en groupe, lui prend 80 dollars, il met en poche, il partage 20 dollars. Non, il sait que manger seuls 80 dollars, tu veux manger mal, tu veux manger mal, tu veux manger mal, tu veux. Parce que nous avons des gens au sommet qui ne savent pas que manger mal, tu veux. Ce pays est ce qu'il est parce que les gens ne savent pas que manger mal, tu veux. Mais aujourd'hui, sachez qu'un esprit supérieur comprend que manger mal, tu veux. Manger mal, tu veux. Manger mal, tu veux. Que mon Dieu vous bénisse. Peut-être que vos questions m'aideront à revenir. Sixième caractéristique d'un esprit supérieur. Pour un esprit supérieur, il y a ce que nous appelons l'infériorité des biens matériels par rapport aux spirituels. Pour un esprit supérieur, l'argent, l'or, les biens, les véhicules, l'avion sont inférieurs aux valeurs spirituelles et morales. L'esprit supérieur, je ne dis pas que quand on est un esprit supérieur, on n'a pas besoin de l'argent, on ne peut pas devenir riche, on ne peut pas acheter des parcelles. Mais par rapport à la spiritualité, cela est inférieur. C'est que je vais le dire. Un esprit supérieur place toujours les valeurs spirituelles au-dessus de toutes choses. Vous voyez, quand on demande à Salomon, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » « Qu'est-ce que tu veux que je te donne, Salomon ? » Comme il était un esprit supérieur, il a dit, « Donnez-moi l'intelligence et la sagesse. » Les gens pensaient qu'en demandant l'intelligence et la sagesse, il a mal fait. Mais tout esprit supérieur sait que c'est le spirituel qui appelle le matériel. C'est le spirituel qui engendre le matériel. Le spirituel assujetti le matériel. J'insiste, le vrai spirituel appelle le matériel. Non seulement que Salomon est devenu sage et intelligent, mais il est aussi devenu excessivement riche au-delà de ce qu'il pouvait penser et savoir. Alors, l'esprit supérieur ne se confie pas dans le matériel. C'est-à-dire qu'il ne montre pas que sa vie dépend du matériel. Même s'il est riche, même s'il a le véhicule, il ne peut pas minimiser les êtres humains parce qu'il a le matériel. Il ne peut pas démontrer que le matériel est quelque chose. Non ! Jésus dit quelque part à un homme qui était devenu excessivement riche et qui pensait que c'était fini, il était en paix. Jésus lui dit, « Cette née-mère, ton âme te sera redémandée. Pour qui seront toutes ces choses ? » Faites attention. Un esprit supérieur peut avoir des biens, mais il ne peut pas se confier dans ses biens. Aussi, un esprit supérieur, c'est un être riche pour Dieu. C'est-à-dire, sa richesse, il est riche pour Dieu. C'est-à-dire, il consacre une grande partie de ses biens pour que les hommes arrivent à la connaissance de son Dieu ou du Dieu. Je ne sais pas si je le fais comprendre. C'est pourquoi, quand je vais vous faire passer le test, il y aura une question qui va dire, « Quelle est la partie, quelle est la part de vos biens qui finance la connaissance de Dieu ? » Laissez-moi vous dire aujourd'hui qu'il y a des hommes excessivement riches aujourd'hui dans le monde. Mais, dans leur but Dieu, ils peuvent aider les orphelins, ils peuvent aider les hommes, mais ils ne financent jamais la spiritualité. Ils ne financent jamais la connaissance de Dieu par les hommes. Ça, c'est très dangereux. Oui, aider les hommes à manger, à boire, à s'habiller, c'est bien. Mais, il faut aussi aider les hommes à connaître Dieu. Voyez vous-même les organismes internationaux qui viennent. L'UNICEF, Sèvres de Choudray, Union Européenne. Tentez, quelle est l'organisation, car vous avez déjà vu, qui finance un projet de la spiritualité ? Financez un projet pour que les hommes arrivent à connaître Dieu. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Oui ! Aidez les hommes à être bien, en bonne santé. Viens en deuxième, troisième ou quatrième position. Mais, d'abord, quelle est la part de vos biens ? Qui, quelle énergie dépensez-vous ? Qu'est-ce que vous financez pour que les hommes arrivent à la connaissance de Dieu ? C'est grave. Dieu n'a plus de place dans ce monde. Voyez vous-même, dans cette salle, sur environ 200 invitations, combien répondent ? Dieu a rarement de place encore dans ce monde. C'est pourquoi, vous qui êtes là, que Dieu vous élève à la spiritualité supérieure. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Ce n'est pas les biens et l'argent des noms qui est quelque chose. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il ou elle est dans l'abondance. Luc 12, 15 à 21. Septième caractéristique d'un esprit supérieur. La vérité seule triomphe. La vérité, la vérité, la vérité seule triomphe. Un esprit supérieur s'attache à la vérité. Mais la vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est quoi, chers frères, ce soir ? Beaucoup de gens ne parlent que de la vérité des urnes. Mais qu'est-ce qu'est-ce que la vérité ? Les gens ne comprennent pas ce qu'est-ce que la vérité. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez la vérité. Amen. Une personne est en difficulté avec sa tante paternelle parce qu'il n'a pas acheté un habit à la tante. Mais la tante s'est consacrée et dit, « Comme il ne m'a pas donné un habit, demain, il doit faire un accident. » Amen. Demain, en allant au service, avec son vécu, il va faire un accident. Alors, en réveillant le matin, le monsieur se relève, vite, vite, on l'a appelé, il y a une urgence au travail. Il monte dans son vécu, il prend même un petit verre d'alcool, il boit, il prend le volant, il commence à rouler. Arrivait sur la route, il fait, il tombe, il se fracture le membre inférieur. Mais, quand on va à l'hôpital, on prélève son sang, on constate qu'il n'avait plus de l'alcool. Amen. Et on conclut que c'est tombé, tombé, parce qu'il boit de l'alcool. Amen. Est-ce que boire de l'alcool, c'est la vérité ou ce n'est pas la vérité ? Je vais vous dire que ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la raison profonde et cachée de choses. Je vais vous dire une chose, que Kabinda, elle sait qu'elle est aujourd'hui. Parce que nous avons toujours jugé les choses, selon l'apparence des choses. Nous avons recherché les causes extérieures, les causes apparentes. Nous n'avons pas sauré la profondeur des choses. La spiritualité est la grande cause et beaucoup de choses assez bonnes. Je pense qu'il y a des juristes parmi nous. Beaucoup de choses, beaucoup de dossiers qu'on tranche au tribunal, on tranche selon l'apparence. Mais il y a la cause profonde. La cause profonde. Donc la vérité, c'est pourquoi quand Jésus est venu pour parler de l'Élysée, en vérité, en vérité, il veut parler selon la vérité des choses. La loi qui régit les choses. Ce monde n'est pas ce que vous voyez. La véritable Kabinda, ce n'est pas ces routes que vous voyez, mais la véritable Kabinda, c'est ce qui est caché derrière ce que vous voyez. C'est pourquoi, en toutes choses, je reprends un esprit supérieur, ne se contente pas que de ce qu'il ou elle voit, mais cherche aussi à aller au-delà des choses. Donc, la vérité, c'est la raison d'être des choses. La vérité, c'est le principe spirituel qui régit la chose dont vous voyez. Chaque chose que vous regardez a un principe qui régit. C'est pourquoi, on va vous dire par exemple, la caractéristique suivante de l'humilité. L'humilité, on dit, l'humilité précède la gloire. Mais en réalité, en regardant, quand on s'humilie, on diminue au ciel des autres. Quand on s'humilie, on perd selon les autres. Mais en réalité, dans la spiritualité, dans la vérité, quand on s'humilie, on gagne. Amen. Donc, un esprit supérieur ne parle que selon la vérité. Ou en toutes choses, il poursuit la vérité. C'est un témoin fidèle de la vérité. Je continue pour ne pas abuser de votre temps. Donc, huitième caractéristique, je l'avais déjà dit, c'est l'humilité qui est le secret de la véritable grandeur. L'humilité est le secret de la véritable grandeur. Un esprit supérieur comprend que toute chose qui s'élève plus n'est arrivera pas à tomber. Si vous voyez quelqu'un qui gonfle plus, soit pour un poste, quelqu'un qui veut piétiner tout le monde, soit à un poste pour qu'on s'entre le chef, quelqu'un qui veut trop se faire sentir, si vous êtes un esprit supérieur, comprenez déjà que cette personne n'est pas loin de chuter, n'est pas loin de culpiter. Amen. Tout ce qui est élevé est prêt à tomber, est prêt à être achevé. Si vous voulez gagner, faites un effort de vous humilier. Lorsque vous allez vous humilier, jusqu'à ce que les gens crient et parlent à mal de vous, sachez que votre élévation ne va pas tarder. Je vous l'ai dit sincèrement, je ne vais pas beaucoup faire de commentaires, mais vous me comprendrez un jour. Neuvième caractéristique, c'est la patience. La patience. Un esprit supérieur développe ce que nous appelons la patience. Mais la patience, c'est quoi? La patience, nous allons la comprendre de plusieurs façons. La patience, c'est le fait d'attendre son temps. Voilà la définition prophétique de la patience. Quand on dit de quelqu'un qu'il est patient, c'est la personne qui sait attendre son temps. On dit patient, qu'est-ce qui veut attendre son temps? Ce que c'est ingénieur, si tu dis non, moi je ne veux pas abuser mon corps avec les filles, j'attends mon temps, on va dire que tu es patient, attendre son temps. Un esprit supérieur, même dans le travail, il ne peut pas mener des marches pour tuer son chef, pour l'éliminer physiquement, afin de la remplacer. Non, il sait que chaque chose que j'obtiendrai avant le temps, ce sera une chose perdue. attendre son temps, attendre son temps, c'est ça la patience. Supporter l'école de Dieu. C'est la deuxième façon de comprendre la patience. Pour ce que je dis avant, Jean 3, verset 27, dit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné de Dieu. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Donc, nous ne recevons que ce que le ciel nous a donné. Aussi, je disais qu'être patienté ou être patient, c'est accepter l'école de Dieu pour sa vie. Prenons l'exemple de Joseph, haï par ses frères, vendu comme esclave, calomnier de violences sexuelles, prisonnier, fin de fin, gouverneur d'Egypte. Il est passé par l'école de Dieu. Tout le mal qu'on vous fait, bien sûr, quand vous patientez et vous endurez, c'est ça la patience. L'esprit supérieur, c'est un être qui supporte parfois des choses inadmissibles. des choses insupportables. Vous n'êtes pas bêtes. Cette patience va vous amener jusqu'à ce que j'appelle le seuil. Le seuil. Le seuil, c'est-à-dire le niveau intolérable que Dieu ne peut plus accepter. Il y a des niveaux où Dieu ne peut plus accepter. Il va être obligé d'intervenir. d'ici, rendre compte au juste juge. rendre compte au juste juge. Entre guillemets, la justice supérieure. Un esprit supérieur, c'est que, je voulais même dire qu'un esprit supérieur, recourt difficilement et rarement à la justice des hommes. parce qu'il sait que la justice des hommes, déçoit. La justice des hommes, déçoit. Et je vais vous donner une chose. Peut-être qu'il y a un maître parmi nous. Infraction, coup et blessure volontaire. Une personne, une fille, un jury, un homme, prend le sable et lui jette. Puis, elle a jeté elle-même une lame de rasoir et se coupe-là. Arrivé à la justice, voyez-vous même ce sang. Voyez-vous même comment il va couper. Amen. Cette blé-là, c'est une preuve, ce n'est pas une preuve. C'est une preuve de l'infraction de tout et blessure volontaire. On l'a blessé, même regardé. Amen. Mais est-ce qu'en réalité, on l'a blessé? Non. C'est pourquoi un esprit supérieur recourt plus à la justice supérieure. Et sur cette terre, il s'attend à quatre formes de justice. Il y a la justice de temps. La justice de temps. Le temps est un juge. Le temps est un juge. Parce que, il y a quelqu'un qui peut vous faire. Aujourd'hui, prenons l'exemple de Joseph. Ceux qui l'ont injurié, haï, qui l'ont calomnié, lorsqu'il est devenu gouverneur, ils ont dit, oui, c'est la vérité. C'est ton métier juste. Nous l'avions calomnié pour rien. C'est une injustice. C'est le temps. Le temps est juge. Pourquoi? Parce que si ces hommes savaient ce que Joseph deviendrait, ils n'auraient pas fait ce qu'ils avaient fait. Ils essaieraient dire, non, voilà ce qui deviendra. Ne faisons pas ça. C'est pourquoi un esprit supérieur, il ne considère pas seulement ce qui est déjà élevé. Il respecte les personnes, même telles que nous sommes là. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils deviendront faire. Parce que le temps seul est un juge. Deuxième juge, c'est la société. L'odeur sociale. Un esprit supérieur vérifie toujours son odeur sociale. Il demande, c'est comme Jésus qui pose la question, qui suis-je pour dire des hommes ? Qu'est-ce que les hommes disent de moi ? Mais une esprit supérieure ne se préoccupe même pas de ce que les hommes disent. Que vous les critiquiez ou pas, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Amen. Un esprit supérieur vérifie toujours son odeur social. Parce que la société, si elle n'est pas influencée et si elle agit spontanément, elle dit toujours ce qui vient du fond du cœur. Au moins, si elle est corrompue, là, elle dira autre chose. Amen. C'est la justice sociale ou l'odeur sociale des hommes. Troisième jugement. C'est le jugement de sa propre conscience ou de son cœur par la parole de Dieu. Aujourd'hui, si quelqu'un a la parole de Dieu, la volonté de l'être dans son cœur, elle se juge elle-même. Elle se juge elle-même avant que les autres ne la jugent. Se juge elle-même avant que le cœur, avant que les autres ne se jugent. La personne se juge elle-même. Elle se juge elle-même. C'est pourquoi, il y a des personnes, lorsqu'elle se réveille, même s'ils avaient dit des choses qu'elles ne tiennent pas, elles demandent pardon parce qu'elles se jugent elles-mêmes. Ils cherchent la conviction du cœur. c'est pourquoi, il faut avoir une conscience orientée dans le bon sens. Quatrième forme de jugement, j'appelle ça le jugement final. Le jugement final, c'est ce que j'appelle le dévoilement des intentions cachées des autres. Le dévoilement des actions secrètes des autres ou des états d'art des autres. Là, c'est à la fin des temps. C'est ce que Romain dit. C'est ce qui paraît quand Romain le sait. C'est cela qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des autres. Et Luc ajoute, Luc 8, 17, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu. Le jugement, le jugement final, c'est le dévoilement des actions secrètes des autres. C'est comme si, à ce moment-là, tout ce que les autres, les cœurs des autres, seront vus comme à une vidéo. À la télévision, les hommes verront tout ce que les autres faisaient en secret. Le dévoilement des intentions et actions secrètes des autres. Onze, l'avant-dernière, caractéristiques. La valeur du serment. La valeur du serment. Un esprit supérieur connaît la valeur du serment. Moutifu. Un esprit supérieur, c'est que le serment, l'île, la sermentée. Toute parole que nous prononçons, c'est un serment. Et que les autres rendront compte de toute parole vert qu'ils auront proférent. C'est pourquoi les esprit supérieur préfèrent ce terme au lieu de parler pour parler quand on sait qu'on ne tiendra pas ce que l'on parle. Parce que la parole, c'est un serment. La parole nous lie un esprit supérieur est esclave de sa propre parole. Comme Dieu lui-même est esclave de sa propre parole. C'est-à-dire qu'il ne peut régner sa parole. Un esprit supérieur ne peut pas régner sa parole. Il ne peut pas prendre un verset public, le traduire, le tordre dans son sens pour s'enrichir. Non! parce qu'il sait que les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Donc, si vous n'êtes pas esclave de votre parole, vous n'êtes pas un esprit supérieur, vous devez lutter pour le déferir. Un esprit supérieur c'est que trahir est un crime au Dieu. Trahir trahir fait un crime au Dieu. Aller à l'encontre de son serment. Il sait que le salaire du traître c'est l'équivalent de ce qu'il avait planifié pour celui qu'il a trahi. Les exemples sont les jours dans la Bible. Amman a été pendu sur le bois qu'il avait préparé pour Mordécar. Judas Iscariot s'est donné la mort avant même que Jésus ne meure alors que lui voulait la mort du Christ. Les exemples sont nombreux dans les saintes au lieu de parler en vain il faut se taire. C'est ce qu'on appelle le silence mystère. Se taire c'est aussi une grande n'est pas parler. Le silence c'est aussi une grande n'est pas une loi dans la spiritualité supérieure qui parlait en vain. bouge enfin l'intelligence de la révélation pour la recherche du sens caché des choses. Selon que Ézéchias dit ce qui est loin ce qui est profond qui peut l'atteindre je me suis appliqué dans mon cœur à connaître à sonder à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Un esprit supérieur c'est un être méditatif contemplatif et un esprit supérieur c'est quelqu'un qui se recueille aussi par moments et plusieurs fois pour contempler pour méditer pour réfléchir sur la vie pour poser un diagnostic de sa vie pour comprendre comment la vie évolue j'avance ou je régule méditer les saintes écritures découvrir le sens caché des choses rechercher ce qui est caché se demander où est-ce qu'on en est comment ça évolue c'est ainsi que l'esprit supérieur pratique des exercices comme le silence la méditation ou la contemplation la prière individuelle collective et à chaque fois l'esprit supérieur est attentif à ce que nous appelons les coïncidences étonnantes Amen les coïncidences étonnantes par exemple vous pensez à votre frère qui est à Paris et dans 10 minutes il vous appelle pour vous parler est-ce que c'est le hasard c'est le hasard non l'esprit supérieur doit chercher à connaître mais qu'est-ce qui se passe quel est ce phénomène vous vous réveillez la nuit qu'à de même sœur au même sœur au même sœur au même nombre de minutes est-ce que c'est le hasard pourquoi toujours ça les répétitions insistantes un phénomène agit se répète se répète se répète encore un esprit supérieur cherchera à comprendre mais quel est le message que cela m'envoie même un petit enfant vient vers moi il me répète la même chose l'enfant dit une chose qui n'est pas de son âge qu'est-ce que cela veut dire le phénomène de la rencontre la rencontre il y a rencontre lorsque quelqu'un qui a un problème se croise avec un homme qui a la solution au même problème vous avez les cadenas lui a la clé du cadenas est-ce que c'est le hasard non c'est le phénomène de la rencontre le semblable qui attire le semblable un esprit supérieur ne peut pas se marier au hasard sans le phénomène de la rencontre les tirages sont des écritures vous tirez les écritures bibliques au son vous trouvez un passage qui répond exactement au problème que vous vous avez est-ce que c'est le hasard dans la mutualité supérieure le hasard n'existe pas le hasard n'existe que pour les enfants dans la foi mais lorsqu'on monte beaucoup de réceptions que nous contractons dans la vie beaucoup de réceptions viennent sur du fait parce qu'on n'a pas été à la dimension de saisir le message que Dieu nous envoie le message de notre vie Dieu nous parle lorsqu'on ne fait pas ça l'intelligence des temps les esprits supérieurs anticipent sur les temps ils comprennent le changement des temps et ils savent comment se comporter par rapport au temps répétition insistante la voix intérieure tout ça dans la méditation profonde je termine en vous parlant de la spiritualité supérieure et du développement sachez faire de ce peuple de Dieu que la spiritualité n'est pas un jeu amen la spiritualité n'est pas un jeu chers frères le monde est éclé à cause de la spiritualité des hommes malheureusement malheureusement dans les critères d'embauche qui a déjà vu par exemple on écrit dans une société être d'une spiritualité supérieure ou avoir la connaissance des dieux ou pour être embauché non la spiritualité je retenais aujourd'hui que les entreprises le pays la ville les écoles les universités ne prennent pas seulement l'âge physique pas seulement l'âge intellectuel de celui qui dirige mais ils prennent aussi et surtout l'âge spirituel de la personne qui dirige quand la personne est quelque part ne voyez pas que la personne seule mais la personne est là avec sa spiritualité si elle appartient à une mauvaise spiritualité cela influencera toujours toute chose qui sera faite aujourd'hui nous grions au changement nous voulons le développement mais tant que nous ne sommes pas sûrs de la spiritualité des personnes qui nous dirigent de la personnalité des personnes à qui nous faisons confiance la spiritualité des députés la spiritualité des gouverneurs la spiritualité des présidents de la république la spiritualité des recteurs des chefs des bureaux des chefs des divisions des médecins des recteurs les choses ne changeront pas parce que les lois spirituelles comme je vais le dire en bas les lois spirituelles s'évengent d'elles-mêmes même si on est ignorant amen même si vous êtes ignorant d'une loi spirituelle elle s'évenge elle-même par exemple si on dit que l'humilité précède la gloire si pour le dire tu es orgueilleuse mais tu ne connaissais pas la loi spirituelle de l'humilité est-ce que tu vas tu ne vas pas tomber parce que tu ignorais non tu vas tomber même si tu étais ignorant c'est pourquoi la bible dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance donc les lois spirituelles s'évengent d'elles-mêmes elles ne pardonnent pas notre ignorance elles agissent et elles agiront toujours c'est ainsi que nous proposons des choses soit avant d'élever les hommes à des râles les plus élevés de la même façon qu'on interroge leurs diplômes leurs âges interrogeons aussi leur spiritualité mais la spiritualité ce n'est pas tout le monde qui peut examiner la spiritualité des hommes il faut confier aussi cette question à des maîtres spirituels pour examiner les hommes s'ils sont spirituellement aptes aussi à leurs fonctions il y a aussi une aptitude spirituelle deuxième alternative pour les jeunes qui sont déjà en fonction nous souhaitons que notre pays intègre aussi l'évaluation et la spiritualité des dirigeants l'évaluation de la spiritualité des responsables pour qu'on connaisse les domaines où ils fallissent afin qu'on les confie à des maîtres spirituels pour les aider à évoluer je sais que les gens diront que c'est impossible ce n'est pas impossible c'est possible la spiritualité c'est une vérité c'est un domaine vrai c'est un domaine sensible je vous ai dit que les entreprises les établissements ne prennent pas seulement l'âge physique mais ils prennent aussi et surtout l'âge spirituel la spiritualité des hommes je vais vous le prouver quand Égypte a été sauvée de la famille des sept ans c'était à cause de qui ? de Joseph Joseph c'était un homme plein d'esprit parce que Pharaon dit où trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant l'esprit de Dieu et c'est la spiritualité qui avait nommé Joseph parce que c'est grâce à la spiritualité qu'il avait interprété le songe prophétique de Pharaon donc je peux dire que le concours d'admission pour que Joseph devienne gouverneur d'Égypte c'était la réussite à un texte spirituel c'est parce qu'il avait réussi au texte spirituel parce que si Joseph avait un choix d'interpréter le songe il n'essayait pas de devenir gouverneur d'Égypte c'est quand il avait réussi quand on a compris que cet homme a une spiritualité qui lui permet de gérer ce problème parce que comme celui qui a découvert ce problème alors c'est lui qui mérite et la spiritualité de Joseph a appelé l'abondance je vous ai dit que la spiritualité véritable appelle aussi les matériels appelle aussi l'abondance et l'Égypte a été sauvé grâce à Joseph Daniel a fait la même chose ainsi de suite la spiritualité peut développer tout un peuple voilà l'objectif de ma conférence je voulais dire que pendant que Kabilinda cherche à se développer le développement ne sera pas seulement lié à un homme ou à un homme ou à un homme ou à un gouverneur qui que ce soit mais le développement aussi passe par une moissance spirituelle des hommes qu'on doit savoir qui monte et où monte-t-il quelle spiritualité a-t-il quelle direction spirituelle s'engage-t-il ou elle pour y arriver Amen que Dieu nous bénisse et je dis que je veux vous dire une chose que la connaissance est un pouvoir pour les personnes qui ont étudié à partir des licenciés gratuits docteurs master vous êtes obligés à atteindre la dimension des esprits supérieurs et il y a deux fois pour devenir esprits supérieurs il y a des esprits supérieurs nés en tant qu'étaires les esprits supérieurs nés comme on dit de Jérémie avant que tu ne sois conçu à l'évent de ta mère je te connaissais parce que c'est un esprit supérieur né mais on peut aussi être un esprit supérieur initié ou enseigné et ça l'objectif de cette conférence est d'enseigner les autres faire tout en ce qui est année le former pour qu'ils comprennent que la spiritualité c'est aussi un domaine comme les gens vont à l'université comme les gens étudient comme les gens se consacrent comme les gens fournissent les efforts pour être riches fournissons aussi les efforts pour galoper dans la spiritualité la spiritualité n'est pas un jeu la spiritualité c'est un domaine véritable et vrai qui est de leçon et qui les a franchis avec ce que je vais vous décrire à Babylone ni les magiciens ni les sorciers ni les enchanteurs ni les nuisseurs ne pouvaient rien contre Daniel parce que spirituellement il était un esprit supérieur vous aussi si vous intériorisez Céleste c'est la loi spirituelle que je vous apprends votre foyer sera protégé votre femme sera protégée vos enfants seront protégés parce qu'un esprit supérieur on ne peut pas l'ensorceler un esprit supérieur on ne peut pas le tenter et le vaincre un esprit supérieur on ne peut pas l'installer dans la sorcellerie et la loi on ne peut pas même au service l'engroutir on ne peut pas 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 que mon Dieu vous bénisse ce soir que mon Dieu vous ajoute ce que je n'ai pas dit que mon Dieu vous bénisse sincèrement au nom de Jésus Amen On cherche la musique parce qu'il faut remettre la musique pendant qu'il cherche une bonne mélodie nous allons nous allons yu roubousse yu roubousse Gene Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...